Mais ce vendredi, l'équipe de France a donc battu Gibraltar 3-0 à Faro, donc au Portugal. D'habitude, on cherche les enseignements, mais on a envie de tourner un peu la question différemment ce soir, parce qu'on sait qu'il y avait un déséquilibre absolu entre les deux équipes. C'était sur le papier le match le plus déséquilibré de l'histoire de l'équipe de France. L'équipe de France n'avait jamais affronté une nation aussi faible au classement FIFA, 201e, et elle, elle est évidemment 2e et surtout vice-championne du monde. Donc Martin, est-ce que toi, tu arrives à retirer des enseignements de cette victoire à Gibraltar 3-0 ? Non, et c'est ce que je disais, je pense que c'est en compétition le match le plus anecdotique de l'histoire des Bleus, parce qu'en face, il n'y avait rien, c'était des amateurs, qu'on est au mois de juin, et donc que tu sens, comme à chaque fois dans les mois de juin de l'équipe de France, dans les années impaires, que les joueurs ne sont plus vraiment là, et on a eu un match sans rythme, on a eu un match sans direction, donc c'est très très difficile de tirer des enseignements. Et alors, pour l'anecdote, je devais noter les joueurs, et donc je les ai tous notés entre 5 et 6,5. C'est dire, il n'y a jamais eu un éventail de notes aussi réduit, parce que finalement, on ne peut pas tirer d'enseignement. Mais même un joueur qui met Mbappé, qui provoque un pénalty, qui marque un pénalty, qui provoque le CSC, so what ? Samba et Fofana, leurs deux premières sélections, il n'y a absolument rien à en tirer, même si le fin de match de Samba est un peu crispé, mais honnêtement, on ne peut rien tirer pour moi comme enseignement de ce match-là. C'était trop déséquilibré, trop mal placé dans le calendrier, et le scénario du match trop décousu, attaque-défense sans histoire. Si un joueur s'était complètement noyé, on pourrait se dire, bon, c'est quand même ennuyeux dans un match comme ça. Mais comme tu l'as dit, oui, c'est trop déséquilibré. On l'avait un peu vu venir, parce que ce n'est pas la même chose que de jouer, j'allais dire, Luxembourg, voire même à la rigueur Andorre, parce qu'on est quand même à un niveau au-dessus, et là, on sentait vraiment l'énorme décalage. En fait, moi, ça ne m'a pas fait penser à un match de fin de saison, mais un match de reprise, les matchs amicaux du mois d'août, enfin du mois d'août, mois de juillet, où une équipe pro vient jouer contre l'équipe un peu en dessous, et vient un peu faire tourner les jambes. Alors, le problème ce soir, et Didier Deschamps, d'ailleurs, s'il y a des délamis temps, c'est qu'il disait, en gros, bon, et c'est rare qu'il dise ça, parce qu'il est toujours à parler du rapport de force, de se dire, voilà, en face, il y a une équipe, il ne faut jamais oublier, etc. Là, dès la mi-temps, il a dit, ça ne tient qu'à nous. Il a dit, à la fin, on n'en a mis que trois. Voilà, on n'en a mis que trois, ça ne tient qu'à nous, c'est-à-dire que, oui, en effet, il n'y avait qu'à voir les accélérations de command sur le côté, alors, il arrive à faire des accélérations, des différences, parfois, contre les adversaires d'un plus haut calibre, mais n'empêche qu'il y avait cette impression qu'il aurait fallu en mettre un peu plus. Déjà, quand il y a eu le premier but dès la troisième minute, d'ailleurs, il y a un geste qui ne trompe pas, c'est que Giroud, il va chercher le ballon dans les filets. Alors, normalement, on fait ça à la fin d'un match, quand il faut rattraper le score. Non, là, c'est un peu, on a mis le premier, maintenant, on va continuer, on va les respecter, comme on dit, et on leur remette une belle tannée. Mais en fait, ça finit à 3-0, et voilà, c'est très compliqué de tirer des enseignements d'un match comme ça, parce que, voilà, les déséquilibres, il est absolu, que l'équipe gagne 3-0, c'est normal. En revanche, on dit, il n'y a pas d'enseignement, mais si je vais classer, comme tu dis, sur 10 ans, sur 20 ans, les pires purges, je ne le mets pas dans les 10 pires purges. Ce n'est pas un bon match, c'est un peu chiant, parce qu'il y a trop de déséquilibres. Mais on a vu, on parlait de France, tout à l'heure, on parlait du France-Denemark dans la rédaction de la Coupe de l'Ontre 2018, évidemment, une purge bien plus terrible que ça. Non, là, simplement que les joueurs étaient dans un faux rythme, un peu indolent, première demi-heure qui n'est pas trop mal, ils ont le ballon, ils tournent autour, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais après, dans l'avant-dernier geste, ça manque de précision. Il y a trois montants. Il y a quatre montants, même. Deux pour Chouameni, un pour Griezmann et un pour Di Sassi, donc il y a ça aussi, mais ça n'aurait pas changé grand-chose à l'affaire. Regardez l'occasion de El Midi, la frappe, le lob sur Samba, elle dit un peu tout de ce match-là, c'est-à-dire que Kamavinga et Griezmann, ils ne vont pas trop sur le ballon, l'autre en profite, voilà. Donc, on ne tire pas grand-chose, je pense qu'il y a des champs, voilà, il prend ça, il prend ça, et vogue la galère, on verra la suite.